Les enfants de la conférence générale Et comme c'est vrai, dans la famille et dans l'Église, qu'est-ce qui est plus important que nos précieux enfants ? Personnellement, ma Nancy et moi, nous avons été bénis avec trois merveilleuses filles qui sont maintenant adultes et mariées, nous donnant trois beaux-fils spéciaux. Et de ceux-ci, onze précieux petits-enfants sont nés. Quel beau cadeau du Seigneur ! Lorsque nous sommes tous ensemble, ma maison est pleine d'énergie et d'enthousiasme et nos cœurs débordent de joie. Cependant, comme vous le savez peut-être, surtout si vous êtes un parent ou un grand-parent, une tante ou un oncle, ou quelqu'un d'autre qui s'occupe d'enfants, avec la joie, il y a aussi les responsabilités. La responsabilité d'aimer et de prendre soin de l'enfant et de le guider sur le chemin du Seigneur. Ce n'est pas toujours simple. La vraie sagesse ne vient que lorsque nous nous tournons vers Dieu pour obtenir sa bénédiction et sa direction révélées dans sa parole, y compris par les conseils pratiques que nous trouvons dans l'esprit de prophétie. Vous savez, à l'époque de Jésus, les parents expérimentaient aussi des joies et des préoccupations, et beaucoup désiraient une bénédiction spéciale de Jésus. Dans l'évangile de Marc, nous trouvons le récit d'une de ces rencontres. « Malheureusement, les disciples n'ont pas été très accueillants. » Nous lisons cela dans Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. « Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu, comme un petit-enfant, n'y entrera pas. » Puis il prie les enfants dans ses bras et les bénit en posant ses mains sur eux. Quelle belle et instructive image de la façon dont Jésus a accueilli et béni les enfants. Les enfants sont tellement ouverts, sans prétention, des caractéristiques importantes lorsque nous approchons de notre Père Céleste. Dans le livre « Le ministère de la guérison », un livre merveilleux, j'espère que vous l'avez acheté et que vous l'avez lu ou que vous êtes en train de le lire, Ellen White nous donne un aperçu des coulisses de cette histoire. Voici ce qu'elle écrit. « Quand les mères vinrent à Jésus, désireuses de le voir bénir leurs tout-petits, les disciples considéraient cela d'un mauvais œil. Selon eux, ces enfants étaient trop jeunes pour qu'une rencontre avec Jésus leur soit bénéfique. Jésus n'appréciait pas la présence de ces enfants, conclurent-ils. Mais le Sauveur comprit le souci de ces mères d'élever leurs enfants selon la volonté de Dieu. Il avait entendu leurs prières. Elle poursuit en disant que ces jeunes n'étaient pas seulement des nourrissons. Certains étaient dans leur enfance, d'autres étaient des jeunes. Elle conclut en disant, « Dans sa prédication, Jésus se mit au niveau de ces jeunes. La majesté des yeux répondait à leurs questions et simplifiait ces importants enseignements pour être à la portée de leur compréhension enfantine. Il planta dans leur esprit la semence de la vérité qui lèverait et porterait des fruits pour la vie éternelle. Puis elle ajoute ce message très important pour nous, pour vous et pour moi aujourd'hui. Quand Jésus a dit à ses amis de ne pas empêcher les enfants de venir vers lui, il parlait à ses disciples de tous les temps, aux dirigeants d'église, prédicateurs, assistants et tous les chrétiens. Jésus attire les enfants, il nous prie, « Laissez-les venir à moi. » C'est comme s'ils disaient, « Ils viendront si vous ne les en empêchez point. » Chers amis, je voudrais vous demander, votre église est-elle amicale et solidaire envers les enfants et les jeunes ? Vous intéressez-vous personnellement à eux ? Les connaissez-vous par leur nom ? Leur avez-vous montré l'amour de Jésus dans votre façon de les écouter ? En leur montrant que vous vous souciez d'eux ? En les encourageant dans leur vie spirituelle ? Les animateurs de l'école du sabbat, les responsables du ministère auprès des enfants, les responsables de la jeunesse adventiste, jouent un rôle très important pour conduire les enfants et les jeunes à Jésus. Les encourager à faire de Jésus leur meilleur ami et à partager son amour avec les autres. Mais ce n'est pas seulement le rôle de ses dirigeants. Aussi importants soient-ils. N'oublions pas que les enfants et les jeunes nous regardent, vous et moi, pour voir comment nous vivons notre foi, pour voir quelle différence Jésus fait dans nos vies, par sa puissance que nos lumières brillent, alors que nous guidons joyeusement les jeunes vers Jésus. Prions ensemble. Cher Père, Tu nous as donné la responsabilité de nous occuper des petits et des grands, des jeunes de nos congrégations, de nos maisons, de nos communautés. Seigneur, aide-nous à nous intéresser aux jeunes et grâce à Ta puissance à influencer leur vie et à les orienter vers des choses d'une valeur éternelle. Seigneur, guide-nous dans notre expérience pratique à l'Église ou à la maison, partout où nous sommes, alors que nous interagissons avec les jeunes et les aidons à se diriger vers leur meilleur ami Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté notre prière et d'être avec nous alors que nous tendons la main aux enfants, aux hommes et aux femmes, aux familles, à tous, dans le projet de l'implication totale des membres, en réalisant que Jésus revient bientôt. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.